Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, tag, puisque vous avez été nombreuses à me demander de faire le tag I love fall et c'est vrai que c'est un tag un petit peu sympa pour découvrir un petit peu des produits durant le mois d'automne, qu'est-ce qu'on utilise puisque effectivement durant les mois d'automne et d'hiver, moi ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est couleur foncée, genre bordeaux, rouge ça en gros, tout ce qui est cuivré, etc. C'est parti, je suis même pas sûre d'avoir été taguée sur ce tag, à vrai dire j'ai tellement de retard sur YouTube j'ai tellement de vidéos en retard à regarder que ça fait n'importe quoi, donc voilà j'ai pris le tag sur la chaîne de Christelle Makeup et c'est parti, donc il y a 7 questions, donc ça devrait être assez rapide. Donc question numéro 1, quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne ? Donc c'est mon rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est un Just Beaten Kissable de Revlon et c'est la couleur Crush, béguin donc je l'utilise tellement souvent qu'en fait l'écriture s'est effacée du tube et c'est une couleur, c'est une couleur un petit peu raisin, bordeaux, je sais pas trop comment décrire cette couleur c'est ma couleur préférée, en ce moment c'est à dire que j'ai des vêtements de cette couleur, j'ai des gloss, j'ai des vernis de cette couleur j'ai énormément de trucs de cette couleur en fait, c'est ma couleur préférée en ce moment donc voilà comment ça se présente, donc je le porte aujourd'hui sur les lèvres et voilà, j'adore les Just Beaten Kissable de Revlon, j'adore les Color Plus de Revlon en fait j'adore cette marque, je me rends compte et c'est pas une question mais j'ai aussi ce gloss là en fait, donc c'est quasiment la même couleur et c'est le gloss que je porte par dessus, donc en gros ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui c'est ce combo là et c'est un gloss de chez Essence qui s'appelle Stay With Me Long Lasting Lip Gloss et la couleur c'est Pretty Whitty et c'est un gloss que j'aime vraiment beaucoup seul ou au dessus d'un rouge à lèvres en fait, je trouve qu'il est super joli, très acarable à porter, il colle pas et il sent trop bon en plus et voilà, et c'est ma copine Justine qui me l'avait envoyé, qui l'avait acheté pour moi en Belgique et voilà, je l'adore en plus il sent super bon, enfin bref, on s'en fout l'odeur mais c'est toujours un truc en plus quand même donc voilà, petit gloss bien sympa, pas cher du tout que je vous recommande si vous avez l'occasion de tomber sur des produits Essence il me semble qu'ils sont vendus désormais chez les Auchan ou alors c'est Catrice je me semble que ce sont les deux marques qui sont vendues chez Auchan maintenant donc voilà, si vous pouvez tomber dessus je vous dis un coup d'oeil ensuite, quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne ? je suis très doré doré, cuivré, marron pour l'automne mais en ce moment mon fard préféré il vient de la Naked 2 et c'est le fard qui s'appelle Chopper c'est celui-ci c'est celui que je porte en ce moment sur mes yeux donc aujourd'hui en fait j'ai fait un maquillage un petit peu automnal puisque vous avez été nombreuses à me demander un tutoriel en fait automnal et aujourd'hui je vous maquille comme ça et je me suis dit que j'aurais dû vous le faire en tutoriel parce que je trouve que son makeup est assez sympa donc si vous voulez un tutoriel avec ce maquillage là principalement de la Naked 2 d'ailleurs voilà, dites-le moi et je vous ferai le tutoriel si ça vous intéresse donc voilà, Chopper c'est un fard cuivré très très irisé et voilà, je l'adore je trouve qu'il est super super joli ensuite mon vernis à ongles préféré pour l'automne on reste dans les couleurs que je vous ai déjà montré précédemment c'est un vernis à ongles Estée Lauder qui s'appelle Insolent Plum je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur la nouvelle collection Estée Lauder cet été et c'était censé être un vernis à ongles de la collection d'été et moi je trouve qu'il fait beaucoup plus d'automne quoi donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce vernis donc je le porte aujourd'hui sur les ongles ce qui est bien c'est que tout ce que je vous montre en gros je l'ai sur moi donc c'est assez pratique il me semble que Mavala a un bon dupe de cette couleur mais voilà, en gros c'est cette couleur là pas forcément la marque Estée Lauder mais voilà, c'est des couleurs un peu comme ça un peu bando, raisin, etc ma bougie parfum du moment alors j'ai pas de bougie à l'appart j'ai juste cette cire de Soul City c'est la grenade et elles sont trop 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 bon en fait je m'en sers à l'appart je la brouille pas parce que j'ai pas de truc à cire en fait je la laisse ouverte comme ça j'ai l'odeur qui se diffuse mais je ne comprends pas pourquoi la couleur change normalement elle est rouge comme ça d'accord et là elle est orange, jaune je sais pas pourquoi la couleur s'altère enfin bref, en tout cas elles sont toujours aussi bon et j'adore cette odeur c'est super chaleureux, très doux, très sucré et voilà c'est l'odeur que j'aime quoi tout simplement après niveau parfum j'ai pas beaucoup changé de parfum en fait parce que comme je vous l'ai déjà dit j'ai pas racheté de parfum j'en ai terminé beaucoup j'en ai pas racheté donc je suis toujours sur mon Dolce & Gabbana The One que j'adore je trouve qu'ils sont trop bons c'est une odeur très chaleureuse et voilà très réconfortante et voilà j'aime cette odeur c'est un de mes parfums préférés il y a pas très longtemps j'ai retrouvé un échantillon de mon Lady Million et j'adore Lady Million je trouve qu'ils sont trop bons aussi donc je suis un peu perdue entre ces deux j'hésite un peu entre ces deux parfums je sais pas lesquels je vais racheter en fait donc à voir mon écharpe préférée en ce moment c'est celle-là donc c'est une écharpe tube ça s'appelle un snood apparemment il me semble que c'est ce que vous m'aviez écrit dans les commentaires voilà avec des hebels des petits hebels j'adore j'adore cette écharpe elle est super pratique parce que voilà il suffit de faire le tour et enfin il suffit juste de la mettre soit vous la laissez pendre comme ça si vous commencez à avoir un peu chaud ou autre soit vous faites un deuxième rond un deuxième cercle ou voilà peu importe et voilà c'est une écharpe qui est très je sais pas elle est super agréable à porter elle est toute douce et au moins il n'y a pas les espèces de trucs qui pendent là que ça m'énerve donc donc voilà en plus elle remonte bien au niveau du cou enfin du menton elle couvre bien le cou etc donc voilà c'est une écharpe que j'aime que j'ai acheté chez Pinky et que je mets tous les jours depuis depuis qu'il fait assez frais pour mettre des écharpes voilà donc bien pratique cette écharpe je l'aime beaucoup il me semble que je l'ai vu avec les hiboux plus gris noir donc à voir je crois qu'il y a peut-être plusieurs coloris et niveau accessoires je n'ai pas d'accessoires favoris pour l'automne vraiment par contre un vêtement que j'adore l'automne c'est ma veste en cuir enfin c'est pas du vrai cuir mais ma veste en semi-cuir de chez New Look c'est voilà c'est la veste que je mets tout le temps depuis la rentrée en gros à l'école vous ne voyez que avec cette veste et j'aime bien le côté double matière enfin le côté bimatière et les espèces de déco sur la veste ainsi que devant vous avez une espèce de vous avez une partie tissu devant et j'aime bien le côté voilà le truc un peu léger etc tout en restant du cuir et surtout que je trouve que c'est vraiment du du semi-cuir bien imité il y a vraiment des semi-cuir qui font ultra faux ça se voit à 100 mètres que c'est pas du vrai cuir etc je trouve que là pour le coup elle est vraiment bien imité le côté cuir et je ne l'ai pas payé ultra cher je ne sais pas comment je l'ai payé mais je ne l'ai pas payé très cher et bref je l'adore voilà je trouve qu'elle espère la tailler en plus c'est ma veste quelle est ta boisson favorite au Starbucks en automne ? alors ça va être très simple en fait au Starbucks je ne l'ai pas très souvent puisque je n'ai pas de Starbucks dans ma ville un jour peut-être donc c'est quand je vais à Paris en fait que je chope un Starbucks bon c'est trop la routine c'est à dire que dès que je vais à Paris Starbucks obligé genre c'est là je suis obligé de passer au Starbucks je le vend plusieurs fois il faut que j'y aille c'est juste genre le truc ça paraît de con mais il me faut mon Starbucks et moi je prends toujours le mocha le café mocha au Starbucks mais je l'adore il est trop bon c'est mon truc le café mocha c'est ma boisson je ne prends que ça je n'ai même pas goûté les autres boissons Starbucks je ne prends que le café mocha c'est juste j'ai rajouté en plus je rajoute je rajoute un petit peu de sucre non de chocolat en poudre et voilà et c'est ma boisson le café mocha j'ai un truc avec cette boisson c'est comme le cappuccino à l'école depuis le début de l'année je n'ai bu que du cappuccino à l'école et je suis accro au cappuccino de l'école donc c'est dans la machine à café j'ai des potes qui me font tiens goûte le café caramel goûte le truc nan 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 je suis sur mon cappuccino c'est tout quoi on ne peut pas voir autre chose c'est mon cappuccino c'est tout donc j'espère pas que ça va plus tard si en boisson fraîche par contre j'adore les frappuccinos au chocolat alors ça alors cette boisson le frappuccino il y a intérêt à faire chaud dehors parce qu'elle est ultra glacée mais c'est trop 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 bon et enfin dernière question qu'aimes-tu par dessus tout de l'automne qu'est-ce que je préfère en automne je préfère je sais pas Halloween j'adore le ton parce que c'est Halloween sans rire ceci dit je vais faire Halloween avec mes potes cette année Halloween déguisé je vous l'ai déjà dit mais voilà je vous l'aurai dit j'ai pas de truc préféré en automne en général l'automne c'est la rentrée des classes c'est changement d'heure passage à l'heure d'hiver je sais pas j'aime bien ressortir mes pulls c'est trop bizarre parce qu'en août je voulais vraiment ressortir mes pulls genre j'avais envie d'acheter des pulls j'avais envie d'acheter des boots j'avais envie d'acheter des bottines des trucs des machins donc c'est ça que j'aime bien aussi en automne c'est de pouvoir me rhabiller en mode hiver mais sans encore mettre de manteau c'est à dire ressortir les petites vestes les blazers les trucs les machins donc ouais j'aime bien ça et puis j'aime bien ressortir tout ce qui est couleurs foncées je pense qu'on a tous répondu la même chose à mon avis les youtubeuses j'aime bien ressortir tout les couleurs foncées mais bon je le faisais déjà cet automne enfin cet été du coup vu que j'étais trop à fond genre hein 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 donc refaire des lèvres foncées faire des maquillages un peu plus foncés etc c'est un truc que j'aime bien et voilà en gros c'est que j'aime bien l'automne ensuite bah l'automne mène à l'hiver forcément et du coup se mette au noël donc là je suis à fond sur noël voilà ça y est tous les ans à la même époque je suis au taquet genre noël la meuf elle a 5 ans dans sa tête ok noël ouais après moi j'aime bien que tout ce qui est ambiance de noël surtout tout ce qui est les décorations de noël les villes illuminées avec toutes les lumières voilà les gens j'aime bien croiser les gens avec plein de paquets dans les bras genre ils ont des montagnes de sac ils ont été faire leur grosse noël c'est bon c'est fait on est tranquille j'aime bien ça ou les gens qui courent genre 2 jours avant noël genre j'ai rien j'ai plus de cadeaux enfin bref ça c'est marrant j'aime bien noël je sais pas comment je sais pas du tout ce que je vais acheter comme cadeau de noël pour ma famille mais il va falloir que j'y pense je vais acheter petit à petit parce qu'en général c'est pareil je rush genre une semaine avant je suis au taquet genre il faut que j'achète tous les cadeaux je sais pas quoi acheter c'est horrible donc là je vais je vais faire par étapes encore progressivement peut-être commencer au mois de novembre et puis après terminer vers mi-décembre on verra enfin bref je dis n'importe quoi là donc voilà pour ce tag I love all j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser dans les commentaires les réponses aux questions si vous avez des si vous avez envie de partager vos produits favoris pour l'automne et puis voilà j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501